Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du VIAVI OneXpert, aussi appelé ONX580 ou ONX580P. Le OneXpert est un appareil de mesure pour test cuivre sur la boucle locale servant de support au service DSL. Cet appareil se présente avec en façade un écran tactile et un clavier de navigation. Sur le côté droit de l'appareil, on retrouve des ports de connexion tels les ports Ethernet ou USB pour la gestion de l'appareil. Le raccordement de l'appareil pour les mesures cuivre se trouve en haut à l'arrière de celui-ci, tel que présenté à l'écran ici, avec les connecteurs noir, rouge, vert, jaune et bleu. La différenciation de modèle entre l'ONX580 et l'ONX580P peut se faire par l'intermédiaire de l'étiquette d'identification se trouvant sur la gauche de l'appareil, dans l'exemple ici à l'écran, un ONX580. L'ONX est livré avec une sacoche de protection permettant de connecter les cordons de mesure à l'arrière de l'appareil et d'utiliser le cheminement des cordons pour les faire sortir par le bas de la sacoche et les enrouler dans le rabat de protection de la sacoche afin de ne pas connecter et déconnecter les cordons à chaque fois. Aujourd'hui, l'offre disponible chez Orange se compose de 6 packages différents. 4 packages sont basés sur le produit ONX580, les packages FT1, FT2, FT3 et FT4. La différence se situe sur la présence ou non de la mesure d'écometrie TDR ici et sur la présence ou pas du boucleur intelligent à l'extrémité, ici le fait. Dans tous les cas, la mesure principale de ces packages, le RFL ou localisateur de défauts résistifs par méthode des ponts, est présent dans ces 4 packages. Deux autres packages sont basés sur l'ONX580P, P pour Pro. Ces deux packages ont pour vocation de remplacer le MTS4000 qui était présent par avant chez Orange. Ils incluent l'ensemble des tests qui étaient disponibles sur le MTS4000 et donc proposent l'écométrie, le RFL, mais aussi toute une partie de tests de dégradation de transmission, d'analyseurs de spectres, mesures de bruit, mesures de diaphonie, mesures de symétrie, mesures d'atténuation. Pour d'autres questions sur ces packages, n'hésitez pas à contacter VIAVI, vous avez les coordonnées ici en bas. Pour la suite, je vous propose de passer à l'appareil. Je partage ici sur mon ordinateur l'écran de l'appareil. L'ONX580 ou ONX580P dispose d'une interface ressemblant à ce qu'on trouve sur les tablettes ou téléphones modernes avec une page d'accueil présentant des icônes pour chacune des fonctions de l'appareil. L'appareil peut s'utiliser uniquement à travers l'écran tactile, mais aussi uniquement à travers les touches de navigation pour les cas où on a des gants en hiver par exemple et que l'écran tactile est moins facile à utiliser. Lors de la réception de votre ONX580 ou ONX580P, les premières choses à faire sont d'aller vérifier dans les paramètres système quelques paramètres avant de commencer à utiliser l'appareil pour des mesures. La première chose que nous vous demandons de vérifier, c'est dans les paramètres internationaux, vérifier ou régler le pays sur France afin d'obtenir des valeurs par défaut de résistivité linéique ou de capacité linéique dédiées au câble du réseau français. La deuxième chose à vérifier, c'est que vous disposez bien de la version logicielle qui est recommandée par Orange pour les mesures. Cela se voit ici dans Révision matériel et logiciel. Aujourd'hui début 2019, la version logicielle préconisée par Orange, c'est la version 9.0.17. La version préconisée, l'information de la version préconisée et la procédure pour mettre à jour l'appareil se trouve sur le site de métrologie Intranet Orange. Une dernière chose à vérifier, les mesures de cuivre basées sur une mesure de la résistance ou basées sur une mesure de capacitance, comme peut être par exemple la mesure de localisation de défauts résistifs basée sur la mesure de résistance, disposent d'une application de compensation des cordons de mesure utilisés. Cette application de compensation des cordons de mesure permet de s'affranchir de la valeur de résistance ou de la valeur de capacitance des cordons. Cela peut être utile par exemple si on utilise une jarretière de raccordement pour atteindre un positionnement dans une ferme qui est éloignée du poste de travail. Pour atteindre cette fonction de compensation, il y a le menu contextuel accessible en glissant le doigt depuis le haut de l'écran tactile, en haut, ou en appuyant sur le bouton en portant la même icône ici. On trouve le menu de compensation. Pour la compensation, on me demande de... Je regarde le schéma qui me montre que les trois connecteurs rouge, noir et vert sont connectés ensemble. Je connecte mes trois pinces et j'appuie sur le bouton compensé. d'autres hilres, elles sont un deuil sur le bouton d'art Et voici, je suis prêt maintenant à faire des mesures. Je vous invite à suivre les vidéos spécifiques à chacune des mesures qui seront proposées pour voir le détail de la mesure réalisée. Merci.